Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de vendredi soir. Soyez bénis. Shalom, frères et soeurs. Je bénis le Seigneur pour l'œuvre encore qu'il a été accomplie au travers de l'émission Kongouka. Je suis un frère, je suis varien. Vraiment, Dieu a fait un miracle dans ma vie. Et je ne pourrais pas me taire. Je ne pourrais pas rester silencieux face à l'œuvre que le Seigneur a posé à sa main qui est intervenue dans ma vie en ce jour. Je connais Kongouka par le bien d'une de mes sœurs de l'église qui m'a donné, qui m'a dit de déchirer l'application. J'ai déchiré l'application. En tout cas, je n'ai pas hésité parce qu'on était ensemble à l'église et vraiment, j'écoute beaucoup de prédications. Voilà, je suis très ouvert et en même temps, je laisse l'esprit de Dieu en tout cas se manifester véritablement. En tout cas, j'ai eu la conviction que c'était une application vraiment très, très spéciale et que Dieu pouvait agir au travers de cette application. J'ai eu la conviction. J'ai écouté de temps en temps, autant de temps que je pouvais, et j'étais vraiment touché et édifié par chaque conseillement que je recevais de la part du serviteur de l'église, que c'est vraiment Dieu à faire. Aujourd'hui, je me suis réveillé et vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais vraiment pas à être touché, à être vraiment touché. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça, c'est fort, parce que le Seigneur a fait, le Seigneur a fait, j'ai vu sa main opérer encore ce jour. Il a tellement fait de ma vie, mais spécialement aujourd'hui, j'ai vu sa main opérer. Je vous assure, véritablement. J'étais en train de suivre l'émission qu'envoca. Je souffrais de ce mal-là. C'était un mal profond, c'était spirituel. J'avais comme une espèce d'esprit féminin qui agissait dans ma vie et qui me manipulait et qui m'emmenait à poser des actes sexuels qui, après, me répugnaient, qui, après, m'attristaient parce que je n'étais pas dans la volonté de l'éternel et ça me fatiguait parce que chaque mois, ça doit me réveiller, chaque mois, ça doit se manifester, chaque mois, je dois lutter, lutter sans cesse. Je luttais par la prière, je luttais par toute forme de force que je pouvais. Parfois, je triomphais, parfois, non. Je cidais et, vraiment, c'était, véritablement, une torture. C'était, vraiment, quelque chose que, vraiment, je n'arrivais pas à maîtriser totalement. Mais, aujourd'hui, vraiment, j'ai besoin d'écouter l'émission qu'envoca. J'ai besoin d'écouter la prière du jour. Et, quand je finis d'écouter la prière du jour, je me suis dit, je vais écouter le témoignage pour voir un peu. Parce que, à vrai dire, depuis que j'ai décédé l'application, je n'écoutais pas le témoignage dont on en parlait, ma mère aussi venait écouter tout et tout. Mais, moi, j'ai écouté personnellement. Aujourd'hui, j'ai décidé d'écouter pour voir, en fait, ce que les gens disent, comment les gens perçoivent en fait qu'envoca et ce que ça pouvait aussi changer de ma vie. Et, donc, j'ai écouté le témoignage, en tout cas, du samedi. Et, vraiment, ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Et, pendant que j'écoutais le témoignage, il y a quelque chose qui se passait en moi. Il y a comme une force qui sortait de moi. Et, j'ai commencé à crier. J'ai commencé à crier. À crier comme je n'ai jamais crié. Et, quand je criais, j'avais l'impression que ce n'est pas moi qui criais. Mais, c'est l'esprit qui était en moi, l'esprit malfaisant qui était en moi, qui criait comme si elle était gênée, comme si, en fait, on était en train de la brutaliser, en train de la menacer. Et, j'ai senti la main de Gennel venir sur moi. J'ai senti la main de Jésus opérée sur moi. Et, pendant que je criais, je suis tombé. J'ai commencé à cracher, à vomir, à cracher, à vomir, à cracher. J'ai commencé à cracher, à crier. J'ai crié, j'ai pleuré. Je ne sais pas ce qui se passait. J'ai commencé, je suis tombé par terre. Et, j'ai commencé à, véritablement, me sentir mal. J'ai senti, j'ai senti comme si, il y a quelque chose qui se détachait de moi, qui sortait de moi. J'ai commencé à tomber, commencé à cracher, commencé à crier, crier. J'ai commencé à crier. J'ai tellement crié. Je ne sais même pas ce qui se passait. Mais, j'ai senti une force sortie de moi, sortie de moi. Et, cette force criait, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Mais, après, cette force est sortie. Je vous assure, elle sortit. Et, quête d'elle sortit, j'ai arrêté instantanément de crier. Je me suis tué. J'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la main de Jésus sur moi. J'ai commencé à être tranquille, en paix. Je me suis senti en paix. Je me suis senti libéré. Comme s'il y avait un poids qui était sorti, un fardeau qui était sorti de moi. Oh, je rends grâce à l'éternel. Je rends grâce à l'éternel pour cette délivrance qu'il a opérée en moi. Pour cette délivrance qu'il a manifestée en moi. Cette délivrance que j'ai pu, oh, je ne sais plus dire. Si je n'ai que gloire à Dieu. Si je n'ai que gloire à Jésus. Si je n'ai que gloire à l'éternel des amis, le roi des rois. Bénissois son sain nom. Bénissois sa bonté et sa fidélité. Qu'il est tellement grand. Qu'il est tellement fort. Qu'il est tellement puissant. Honneur à lui. Honneur à l'éternel des amis. Merci pour ce que tu viennes faire, papa. Merci pour ce que tu viennes faire dans ma vie. Oh, je ne serai encore de te louer. De t'adorer, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait pour moi, Seigneur. Père, merci pour ce que tu fais au travail, Seigneur de Kangouka. Sois loué, sois béni. Shalom que j'ai témoigné. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom. Mon cœur, mon âme est dans ma joie. Ce soir, je viens bénir le nom de l'éternel pour tous ses bienfaits. J'ai connu Kangouka à l'intermédiaire d'une de mes soeurs qui a m'a mendie. Et quand j'ai connu Kangouka, je priais pour l'enfantement. Mais Dieu, dans sa grâce, Dieu, dans sa miséricorde, m'a guéri de l'attention. M'a guéri de plusieurs mots. M'a la tête, tout. J'avais tellement de mots, je ne pouvais même pas. Je ne sais comment l'expliquer. Mais Dieu m'a guéri de tous ces mots. Aujourd'hui, l'attention qui était à élever l'attention est redevenue une norme. Il y a encore un autre miracle que Dieu va faire pour moi. Je ne voyais pas mes règles depuis trois mois. J'ai prié et j'ai dit, Seigneur, en écoutant le témoignage, tu es divisé. Seigneur, que tu te souviennes de moi et que mes règles arrivent. Et cette semaine, dans ce mois de septembre 2022, l'éternel s'est souvenu de moi et mes règles sont venues. Je veux exhorter mes frères et soeurs dans le Seigneur. Il y a l'esprit de Dieu dans cette émission. Que Dieu bénisse son serviteur Christ, qu'il bénisse sa famille, qu'il bénisse tous les partenaires de cette émission. Et que cette émission aille dans tous les contrées du monde entier. Et que toute la gloire revienne à l'éternel. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour l'équipe Kankoka, je suis Togolaise, récitant à Niamé. Je viens rendre mon témoignage pour le bienfait de Dieu dans ma vie. Pour commencer, il m'a délivré et il m'a guéri. Avant, j'étais quelqu'un qui a peur, qui se lamentait. Je n'arrivais pas à dormir dans le noir, s'il n'y a pas la lumière. Mais maintenant, je dors sans lumière. S'il y a lumière, je ne peux même pas dormir. Depuis que j'ai commencé à goûter Kankoka, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. Je me lamentais beaucoup. Un peu de choses, je me lamente. Je pleure et je demande, pourquoi moi, pourquoi moi ? J'accuse toujours à Dieu. Pourquoi tu laisses que je souffre ? Pourquoi aujourd'hui mes enfants sont malades ? Aujourd'hui l'autre est malade. Quand l'autre sera guéri, l'autre tombe malade. Et chaque jour, je pleure, je me lamente. Je pleure, je me lamente. Mais aujourd'hui, je viens rendre grâce à Dieu. Parce qu'il m'a délivré de cette lamentation. Il a guéri mes enfants. Aujourd'hui, nous sommes guéris. Nous sommes délivrés. Et il y a fait ma fille. Depuis 2019, elle a arrêté les classes. En classe de troisième. Elle a abandonné seulement les classes. Elle fait n'importe quoi. Elle dort dehors. Elle quitte la maison. On ne sait même pas où elle est. Mais toujours, je me mets en genou quand Christ prie chaque samedi. Je prie et je mets ma main sur mon cœur. Et je prie et je dis que Dieu délivre ma fille. Que Dieu délivre ma fille de tout ce qu'elle est en train de faire. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais je sais qu'elle sera délivrée. Même si Christ n'a pas mentionné qu'il y a une fille qui est telle, telle. Tout ce que je dis, je reçois. Quand il prie pour les enfants, je dis, je reçois pour mes enfants. Leur délivrance, leur guérison, je reçois. Et aujourd'hui, ma fille a repris les classes. Il a repris les classes. Je rends grâce à Dieu. Je leur rends grâce pour tous ces bienfaits dans ma famille. Je mets toujours mes mains. Je prie pour eux. Je mets mes mains sur mon cœur. Et je dis ça, c'est pour mes enfants et ma famille. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Je le rends grâce. Et moi-même, j'ai été guérie de hépatite C. Je me sentais mal, toujours mal, mal. Et j'ai été à l'hôpital. On m'a dit de faire les analyses. J'ai fait les analyses. On m'a dit j'ai hépatite C. Et depuis ce jour, j'ai fait des analyses. On m'a envoyé dans les hôpitaux, dans les cliniques, de faire les analyses. J'ai dépensé. J'ai dépensé vraiment. Qu'un jour, je suis partie à l'hôpital. Le dernier examen que je devais faire, on m'a demandé 180 000. Et le jour, l'argent que j'avais, ça n'était même pas 100 000. Quand je suis partie, on m'a dit ça. J'ai repris mes analyses. Je suis partie. Quand je suis sortie, j'ai pris le taxi, arrivé à la maison. Je suis partie au travail. Je n'arrive même pas à travailler. J'étais dépassée. Je suis revenue à la maison. Je pleurais seulement. Je pleurais seulement. Je suis partie à l'église. Me mettre en genoux, prier, je dis, ça c'est quoi? Pourquoi tout ça là? C'est quoi toutes ces maladies? Je me lamente. Je me lamente. Je me lamente. Et en ce temps, je connaissais Kangoka. Mais je n'arrivais pas à écouter ça en tant que telle. Je peux dire que j'ai commencé à écouter Kangoka. Et j'envoyais aussi des gens. J'envoyais des gens. Parmi les gens que j'envoyais, il y a une dame qui a témoigné qu'il a été guéri de son pied. Et le jour-là, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, voilà, moi j'envoie les gens depuis que j'ai commencé à écouter. Mais moi, je n'ai jamais été guéri ni délivré. Et voilà que les gens que j'envoie, ils témoignent. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour que Dieu ne me guérisse pas? J'écoutais, j'écoutais. Quand je priais, il dit, ceux qui ont hépatite C reçoivent les guérisons. Je reçois, je reçois, je reçois. Et un jour, je suis partie à la clinique demander qu'on me fasse les analyses. J'étais malade, ce n'est pas lui qui me dérangeait. Et moi-même, j'ai demandé de me faire l'analyse de hépatite C. Et eux, ils ont fait hépatite B, ils m'ont dit que c'est négatif. Je dis, ce n'est pas hépatite B que j'ai demandé, c'est hépatite C. Le docteur m'a conseillé d'aller à la grande hôpital, là où on donne du sang. Je veux donner mon sang, comme ça, on va me faire toutes les analyses gratuitement. Et j'ai suivi les conseils, je suis partie faire ça, donner du sang. On m'a fait les analyses, on m'a donné un rendez-vous une semaine. Après une semaine, je suis partie et on me donne les résultats. Je n'ai pas hépatite. Il n'y a rien. Tous les analyses qu'on m'a faites, il n'y a rien. J'ai rendu grâce à Dieu le jour-là. Je suis guérie et j'étais tellement content. Aujourd'hui, je vais rendre grâce à Dieu pour tous ces bienfaits dans ma vie. Tous ces bienfaits dans la vie de mes enfants. Lamentation est partie. La peur est partie. Même si aujourd'hui, on m'appelle pour dire que tel enfant est malade ou bien tel enfant, il y a ceci, il y a cela. Je dis, je mets tout dans la main de Dieu. Je ne me lamente plus. Je dis, tout est à Dieu. C'est Dieu qui m'a donné les enfants. C'est à lui de faire ce qu'il veut avec mes enfants. Je suis dans ses mains. Il fait tout ce qu'il veut de moi. Je n'ai rien à dire. Je l'appartiens. Je mets ma vie en lui. Je viens rendre grâce et dire un grand merci à Christ, lui qui ne dort pas jour et nuit. Il nous enseigne. Il prie pour nous, pour le peuple de Dieu, du monde entier. Tout le monde guérit. Tout le monde se délivre par sa prière. Dieu manifeste en lui. Dieu l'a choisi pour qu'à travers lui, l'œuvre de Dieu soit remplie dans le monde entier. Merci Christ. Merci à sa femme qui les soutient jour et nuit. Et merci pour toute personne qui intercède pour cette œuvre. Pour toute personne qui prend soin pour que tout se passe bien. Et merci aussi pour toute personne qui témoigne. J'ai témoigné au nom de Jésus. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Je reçus Kangouka par le biais d'une collègue. Je viens en ce soir rendre gloire à Jésus pour ce grand miracle qu'il a opéré dans ma vie en ce jour. En effet, la médecine avait déclaré que j'avais un problème de foi. Lors d'une visite avec le médecin qui s'est soldée par les résultats catastrophiques, j'ai commencé à m'appliquer dans la prière. Et chaque fois que l'homme de Dieu priait, je posais ma main sur mon côté droit qui me faisait atrocement mal. Et je manifestais souvent en crachant, en baillant et souvent aussi en faisant du vent. Et aujourd'hui était mon jour de rendez-vous avec le médecin. Et j'ai dit au Seigneur, mon corps est le temple de son esprit sain. Et je l'implore pour qu'il me libère totalement de ce mal. Et à l'arrivée, le médecin, après les années, me dit que je suis guéri. Mon foi est guéri. Tous les années qu'ils ont fait, tout est normal. Je viens rendre gloire à Dieu. Car j'ai promis au Seigneur que je rendrai mon témoignage aujourd'hui même, après mes années. Et Dieu, dans son amour, m'a guéri. Je suis vraiment toute heureuse. Je rends gloire à Dieu. Je bénis l'homme de Dieu Christ. Je bénis son équipe. Je bénis sa femme, ses enfants. Vraiment, croyez. Croyez, mettez votre foi. Car c'est Dieu qui guérit vraiment. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, frères et sœurs. Je suis une sœur centrafricaine vivant en France. Je suis venue témoigner la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. En effet, j'ai reçu Kanguka à travers ma nièce. Elle m'a envoyé le lien de Kanguka. Et j'ai téléchargé l'application sur mon téléphone. J'écoutais les enseignements, les témoignages, la prière, tous les jours. Et à cause de Kanguka, je prie chaque matin, chaque quatre heures avant de sortir. Je remercie le Seigneur pour cela. En effet, j'avais une maladie des yeux qui s'appelait niastinie. Cette maladie, le docteur m'a dit que cette maladie est une maladie incurable. Lorsqu'il m'avait dit ça, quand je suis rentré à la maison, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas devenir aveugle comme ça. Seigneur, tu es puissant. Je suis ta fille. Tu ne vas pas me laisser. Et j'ai décidé d'abandonner tous les médicaments que je prenais pour mes yeux, de confier ma santé, mes yeux à Dieu. Mes frères et sœurs, lorsque j'ai décidé de confier mes yeux à Dieu pour prier avec tous les jours pour ma guérison, c'est comme si j'ai déclaré une guerre au diable. Tous les jours, je fais les rêves. Et dans le rêve, on me montre mes yeux. Mes yeux qui ferment et l'autre qui louchait. Et quand je vois comme ça dans le rêve, deux jours après, je vivais ça. Ce que j'avais vu dans le rêve, je vivais ça sur mes yeux. Exactement comme ce que j'avais vu. Arrivé un moment, je me suis dit, mais pourquoi ? À chaque fois quand je prie pour mes yeux, et je rêve que sur les gens qui sont devenus aveugles, je rêve sur les gens qui ont des yeux comme moi, tous et tout, et je vivais cela. Pourquoi ? Tout ça, j'ai mis dans la prière. Je commence à chasser cet esprit et je prenais les médicaments. Arrivé un moment, j'ai abandonné les médicaments. Je me suis dit, Seigneur, j'ai écouté les témoignages des gens qui avaient des maladies incurables. Le sida, le diabète, le cancer, et tu les guérissais. Seigneur, tu n'es pas changé. Si tu as fait pour les gens qui ont témoigné, c'est pas gratuit qu'ils ont levé comme ça pour faire le témoignage. Tu les as visités. Ils ont été guéris. Ils ont témoigné ta grandeur. Seigneur, je suis vivant. Tu le feras aussi pour moi. Je n'ai pas lâché de prière, mes frères et soeurs. Je prie tous les jours avec Angouka. J'écoutais les témoignages. Et là, j'ai eu ma guérison. Ça n'a pas été facile. Lorsque j'avais décidé de confier à Dieu, ma maladie augmentait. Mais je n'ai pas lâché aujourd'hui, à décembre. 2022, mes yeux ont été rétablis. Je n'avais pas senti aucune manifestation, ni parole de connaissance. Mais j'ai été guérée pour cette maladie. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ton miracle. Que ton nom soit loué. Je remercie l'équipe de Angouka. Que Dieu bénit nos pasteurs et les intercesseurs. Également les partenaires de Angouka. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le protège. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Peuple de Dieu, Shalom, Shalom. Je suis une sœur qui vit au Congo, Brazzaville. Plus précisément à Pointe-Nure. Je viens par là témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Ce que Dieu a fait de moi à travers Angouka. Angouka, je l'ai reçu de ma sœur qui vit en France. C'est depuis fin 2020 que il avait commencé à m'envoyer les audios. Jusqu'à ce que j'ai téléchargé l'appli Angouka. Du coup, depuis là, je suis restée accro à Angouka. Après les émissions, j'ai eu à voir des manifestations. Mais sans savoir ce que Dieu avait guéri en moi. Du coup, parfois après des enseignements. Parfois après des prières, des témoignages. Il m'arrivait d'avoir des nausées. Parfois de bailler plusieurs fois. Parfois de cracher, cracher, cracher. C'était comme ça. Mais je ne savais pas de quel mot Dieu m'a guéri. Jusqu'à ce qu'il m'est arrivé de faire ce remarque. Parce que j'ai commencé à avoir une douleur au pied gauche. Entre le gros orteil et la cheville. Donc, les douleurs, au départ, c'était Dieu sentait comme des aiguilles. Comme des picotements des aiguilles. Au départ, ça pouvait durer 3 secondes. Ainsi de suite. 5. Ainsi de suite. Jusqu'à ce que j'ai souffert de ça près d'un an. Mais à toute foi, ça s'est conciché. Du coup, un jour, il m'est arrivé de prier sur Kanguka comme à mon habitude. Parce que je suis accro à Kanguka. Du coup, j'ai prié. Je me rappelle même plus que c'était la prière de con. Parce que je me suis rappelé que j'avais plus ce mal peu après. Mais, avant de me rappeler que j'avais plus ce mal qui me dérangeait, depuis peut-être un an, il m'est arrivé d'avoir la nausée. J'ai eu 3 semaines, 3 semaines de nausée. Je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus jusqu'au point que j'allais acheter les médicaments de verre pour me déparasiter. Parce que même là, c'était sorti de ma tête que peut-être c'est ma délivrance comme ça. Je n'avais plus idée. Du coup, j'ai juste acheté les médicaments. Les verres, j'ai bu. Ça ne m'allait toujours pas. Après, je crois que j'ai eu la nausée 3 semaines. Après, ça a disparu comme ça. Je n'avais plus de nausée. Mais après, je suis restée un jour, je crois peut-être un mois et demi après, après les nausées, je me suis rendue compte que, au fait, j'avais un mal qui me faisait tout le temps, tout le temps, tous les jours, deux jours après, trois jours après, ça se transfiait, mais je n'ai plus. C'est là où je me suis souvenue que Dieu m'avait guéri de ce mal-là. Voilà pourquoi je ne pouvais pas me taire, sachant que Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie, des choses dont je ne me souviens plus, mais rien qu'avec des manifestations, j'ai cru qu'il m'avait guéri de quelque chose. C'est pour ça que ce soir, je suis venue témoigner sa grandeur. Shalom, j'ai témoigné. J'espère que vous avez été édifié. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada